Salut, c'est Chantal Roberge, Dupuis. Je suis une femme de 53 heures. Tu peux voir sur l'autre vidéo la description de mon CV. En fait, je suis une infirmière de 53 ans, qui a plus de 30 années d'ancienneté. Je suis aussi spécialisée en psychoéducation pour avoir eu trois écoles pré-scolaires spécialisées. Et puis, je suis récréologue, puis je suis aussi journaliste, puis j'ai une formation militaire, premier, qu'on appelle en enseignement, puis en leadership. Donc, je voulais parler, puis je suis une artiste, mais là, ce soir, j'ai dit, tiens, comme j'ai parlé hier, si tu peux regarder sur les dates des émissions en vidéo, que je vais consacrer cette semaine, j'ai une formation aussi en université en santé mentale, qu'on appelle Père Aidan, qui a été un cours à l'université Laval. Donc, cette semaine, je vais consacrer plusieurs émissions puis vidéos pour faire de mon mieux. Mais comme j'ai dit, ça fait longtemps, puis je me suis fait voler mes livres. Je suis allée porter, en fait, mes livres. J'étais à Ottawa, puis je suis allée porter mon curriculum vitae. C'était assez fou, là, comme on dirait, depuis une dizaine d'années. À chaque fois que je vais porter mon curriculum vitae, que ce soit comme infirmière dans les écoles, comme éducatrice dans les garderies, ou comme intervenante dans les centres hospitaliers, c'est drôle, hein? Je me fais intercosser quasiment à me noter, puis c'est l'enfer. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui trouve le responsable, OK? Là, c'est vraiment l'enfer, puis je t'assure, d'après moi, c'est deux jours de travail, puis c'est tiquidou, c'est fait. L'affaire est dans le trou, puis t'as de l'argent qui arrive avec ça. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent qui arrive avec ça, OK? Donc, je suis allée porter mon curriculum vitae à Ottawa, un hôpital, tôt le matin, parce que c'est tôt le matin et t'arrives pas à l'heure des déjeuners, puis à l'heure des bains, puis à l'heure des traitements, hein? C'est un peu d'intelligence. Ça fait que j'ai été interceptée là-bas, c'est pas mal, je suis pas mal sûre que c'est celle-ci, c'est la même, OK? Ça fait que ça, c'est de la plus haute fraude, puis ça, c'est épouvantable de faire ça, là. C'est l'argent des citoyens, puis c'est... Ça fait que cette semaine, je vais consacrer mes vidéos comme infirmière, OK? Puis comme intervenante en santé mentale, mais comme je dis, je vais faire de mon gros, gros possible parce que j'ai plus mes livres, OK? J'ai plus mes livres, puis j'ai plus mon école non plus, puis j'ai plus ma voiture, puis ça fait cinq ans que j'ai pas de nouvelles de mes fils. Alors, si tu veux le stress de quelqu'un qui est déjà endommagé, je t'invite à partager les recettes, j'en ai de la recette, OK? Ça va être à ton tour, tantôt, ça sera pas trop long. Ça fait que, attends un petit peu, ça sera pas long, OK? J'ai plein de recettes pour toi. Ça fait que, je voulais parler des différences, OK? Puis j'ai parlé ce matin de l'agenda aussi, qu'il faut, tant qu'on parle d'endommagement au niveau cognitif, OK? Il faut vulgariser pour faire comprendre aux gens, mais comme j'ai dit, toi, tais-toi, OK? Parce que c'est pas de ton domaine de parler, de juger ou de traiter, OK? Ça, là, c'est entre le médecin, l'infirmière, l'intervenant et ses patients. Pour le reste, tassez-vous, puis rapidement tassez-vous, OK? Puis il y a pas de, là, là, si t'as trouvé le trip de Jean-Marc Parent, puis le matin, Marc, là, ben comique, là, de rire des crâniaux, là. Je t'assure que de rire des personnes en santé mentale, t'es vraiment dans le champ, je vais te faire menotter, puis je vais te faire en lignée solide dans la prison, OK? C'est sûr que je travaille à 80% pour le bien-être de tous et chacun des citoyens, OK? Fait que je laisserai pas des nigauds, des arriérés, puis des bas-class, puis des clowns, puis des dépravés d'alcooliques, puis de toxicomanes, puis de stéroïdes, puis de vendeurs humains pour payer leur drogue, détruire des bons citoyens ou des citoyens aussi qui ont été accidentés par souci, OK? Donc, t'as préfabriqué une maison, t'as préfabriqué une maison préfabriquée pour en rire après, puis la vendre, puis la user jusqu'à dernier. T'es vraiment mal tombé, je te dis, t'es mal tombé, OK? Fait que, là, ce que je voulais dire, qui est très important, OK, c'est en soi, OK? Quand on parle de santé, ça fait partie des responsabilités du médecin et de l'infirmière, OK, ou du traiteur professionnel et de son patient, que ce soit au niveau physique, neurologique, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit au niveau obstétrique, gynécologique, que ce soit au niveau orthopédique. Donc, tant soit, 80%, c'est des très mauvais conseils, puis un très gros pourcent, en plus, c'est juste pour bavasser, puis calomniser, puis détruire. C'est très rare que t'as quelque chose de positif à venir, OK? Tant soit, je veux même pas que t'ailles reconduire quelqu'un. Laisse les professionnels faire leur job, OK? Parce que quand tu veux rendre service, premièrement, t'es monopolisé, c'est pas ça que je te l'ai déjà expliqué, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, OK? Ce qu'il faut faire, la réponse, c'est qui est le professionnel en lien qui va t'aider? C'est le genre, dans le fond, OK? C'est pas toi, tu risques de te faire mal au dos d'aller reconduire quelqu'un à l'hôpital en fauteuil roulant. Et du coup, celui ou celle qui est supposée de le faire, elle fait quoi après l'instant-là? Elle charge peut-être un salaire, puis elle est sur une terrasse, puis elle m'aiderait, il parie de toi, OK? Il y en a beaucoup de la fraude. Quand t'es à la capitale de Québec, là, tu vois qu'il y en a beaucoup de la fraude, OK? Fait que pour en venir, revenir à mon sujet, il faut vulgariser, puis expliquer quand on dit, là, automatiquement, quelqu'un qui marche croche dans la rue, là, c'est « As-tu pris de la boisson? » « Non, j'ai pas pris de la boisson, je suis une professionnelle du triathlon, puis j'ai fait de la natation, puis j'ai un otite dans l'oreille moyenne interne, c'est-tu correct? » T'es vraiment incompétent, je peux te dire tout de suite, t'es extrêmement incompétent, puis t'es lamentable, tes interventions. Tais-toi. Fait que, donc, il y a des choses que, quand même, que pour mes patientes, OK? Ces vidéos-là, c'est pour mes patientes, puis c'est pour faire rire le médical aussi, bien entendu, parce que je t'assure qu'on respire par le nez. Souvent, je donne l'exemple, t'sais, hier, j'ai soigné ton fils, puis demain, il va frapper ma fille en voiture, tu sais? Puis c'est quasiment ça, puis c'est lamentable. Le citoyen et la société est lamentable au Québec, je peux pas parler pour ailleurs, mais c'est vraiment lamentable. Donc, c'est pour faire rire, c'est pour faire, on dit, oui, il y a une parodie, bien là, j'espère que ça paraît qu'il y a une parodie derrière ça, t'sais. Viens pas changer les faits, viens pas salir ma réputation, OK? Ça fait assez longtemps que tu le fais, là, parce que je pense que ça a commencé avec mère indigne, là, puis il y a un groupe de folles, là, qui me suit, OK? Fait que, là, ce que je voulais dire, tant qu'il faut vulgariser certains termes, OK? Parce que, bon, il y a les crâniaux, il y a les ACV, OK? Que t'as fait un coillot au cerveau. Juste ça, c'est déjà trop, OK? Ça fait tellement mal. C'est blessant, puis si tu savais, là, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, récupérer une fonction cognitive, puis il peut y avoir une zone qui sera jamais récupérée, qui va être, bien, morte à jamais, cette zone-là, OK? T'as fait un coillot au cerveau, OK? Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ou bien, tu as une petite zone d'oxygène, ça commence à être lourd à vivre, OK? Ça, c'est lui, il n'est plus capable, OK? On en fait de la vidange, on en fait de la vidange. À un moment donné, là, c'est qu'il y a du monde qui sont très, très nuisibles, très destructifs, OK? On tient, on tient. C'est sûr qu'en tant que parent, en tant que pour soi-même, OK? Puis en tant que parent, se faire détruire son enfant, puis très jeune âge, puis là, c'est rendu même, il y a des attaques qui se font sur les femmes enceintes, OK? Puis peu importe, c'est inacceptable, OK? Il y a vraiment trop de bas de classe, puis de trop bas de qualité, puis de personnes qui sont nuisibles, OK? Nuisibles. Il y a un gros problème au niveau de l'intervention de la sécurité, là. T'es beaucoup plus ciblé, t'es beaucoup plus axé à détruire des erreurs que t'as fait, hein? T'es sur le dos des cibles, continuellement, t'es sur le dos des cibles. Puis t'es pas très jeune, les cibles, OK? Puis je pense que t'es bête chum, t'es bête chum avec le maniaque puis le coupable. C'est facile à calculer, puis, mais il y en a des bons, OK? C'est là que je m'inquiète, puis que je continue à travailler parce que ça fait partie de ma première clientèle, étant donné que le taux de suicide chez les professionnels est plus élevé dans les premiers répondants. Ça fait que c'est assez difficile, puis c'est assez bâcheux de dire, je travaille à sauver la vie quand ça fait 15 ans que tu détruis la mienne, puis solide, là, OK? Comment y arriver, on dit, comment on y arrive, on y arrive avec la sagesse puis la méditation. C'est vraiment la seule façon pour conclure la vidéo qui s'adresse aux professionnels de la santé. Je t'assure que ça fait partie de notre travail puis de notre paix de soigner les citoyens, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, mais ce n'est pas parce que, dans l'exemple, je t'ai eu comme patient pendant 4 mois en orthopédie, neurologie, puis que je suis une super infirmière, bien gentille, puis toute mignonne, puis que je te soigne, puis je suis toute souriante, puis c'est le fun, puis comment ça va, tout ça, que quand je traverse la porte, puis que je ferme la porte de ta chambre, ce que je peux penser, puis quand j'arrive chez moi, ce que je peux penser de toi, c'est très différent, OK? Là, c'est sûr que ça existe d'avoir des patients raptors, il faut voir. Cette vidéo-là, entre autres, elle s'adresse, bien entendu, au personnel soignant. C'est une parodie pour faire rire, mais il y a une réalité qui est très difficile derrière tout ça, parce qu'on sait qu'il y a des prises d'otages chez les médecins, il y a des prises d'otages chez les infirmières, il y a des menaces de mort chez les infirmières, chez les médecins. C'est là que je te dis que ça, tu n'amènes pas ça à l'hôpital, là. OK? Ça s'est vu. Ça s'est vu, puis ça ne se sait pas, là, tu n'attendras pas ça, mais tu n'amènes pas une ambulance à l'hôpital, là, il y en a un hôpital en prison, là. Tu n'amènes jamais ça à l'hôpital, parce que si tu l'amènes à l'hôpital, là, il y a des plans d'urgence, là, qu'il faut établir, que quand ça arrive, là, c'est et le personnel ambulancier, policier, et c'est quasiment voulu que tu débarques ça sur le département, parce que ça s'est vu, là, dans des petits centres hospitaliers, ils appellent ça squatter un plancher complet, OK? Puis tu squattes un plancher, OK? Puis c'est... Très souvent derrière ça, c'est sûr que les stéroïdes, c'est pas mal le gros oseau, là. Ça fait que c'est automatiquement, tu sais, c'est un bodybuilding, là, qui est en poste, puis qui fait bien de l'argent, puis il arrive tout le temps avec une nouvelle petite pitoune, là. Rouvre les yeux, OK? Il peut, habituellement, quand il est mal pris, ça va être dans les premiers membres de la famille qui vont être vendus, puis c'est fait tellement professionnellement que, insidieusement, puis avec toutes les procédures de la honte, puis le terrain est bien labouré, je t'assure qu'ils sont très professionnels, puis ils sont en gang. Ils se tiennent, tu sais. Fait que c'est là que je dis, bon, bien, fais des X sur tes dossiers, hein. C'est quand tu connais tes patients, fais des X sur tes dossiers, puis va chercher ton article 20, là. Je veux vraiment que tu... Je veux que tu sois armée, là, dans ton bureau, puis pratique-toi, là. Commence à te pratiquer. Salut! Merci. Merci.